What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va décrypter ensemble l'équipement du soldat sud-coréen. Mais avant, on va faire un petit bout d'histoire. Premièrement, on ne dit pas la Corée du Sud, mais la République de Corée ou ROK. La République de Corée est en guerre avec la République démocratique de Corée du Nord et ça depuis 1953, malgré un armistice signé entre les deux pays. Cette guerre, elle n'est pas arrivée comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée appartenait, entre guillemets, au Japon. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a dû céder ses territoires, soit à l'URSS ou aux Etats-Unis. Au Nord, l'URSS et au Sud, les Etats-Unis. Et la frontière, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont pris le 38e parallèle et ils se sont dit « Là-haut, c'est chez vous » et « En bas, c'est chez nous ». Mais ça n'a pas été, on va dire, calme. Les deux pays se sont déclarés très vite indépendants. Suite à l'indépendance de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, des révoltes paysannes ont éclaté. Et ce qui a débouché sur la fameuse guerre de Corée. De 1950 à 1953. Et en soi, cette guerre n'est toujours pas terminée, même s'il y a eu des petites périodes, on va dire, de pseudo-p. Et les tensions se sont ravivées dernièrement à cause d'exercices militaires entre les Sud-Coréens et les Etats-Unis. Comme vous le savez, à chaque exercice militaire Sud-Coréen, la Corée du Nord répond avec une frappe de missiles en direction du Japon ou en direction de territoire Sud-Coréen. Important aussi de savoir, c'est qu'entre les deux pays, il y a une zone démilitarisée. C'est la zone la plus militarisée du monde. C'est ce qui fait tampon entre les deux nations sur une distance de 238 kilomètres. Si vous avez envie de parfaire vos connaissances, je vous invite à aller sur la chaîne Télécrayon qui explique de façon très pédagogique le déroulement de cette fameuse guerre. En 1997, l'Empire de Corée est proclamé. Désormais, je suis un empire. Jusqu'alors, le pays était un pays indépendant, mais sous grande influence chinoise. Continuons sur quelques chiffres. La Corée du Sud, c'est la dixième puissance économique mondiale. Ce pays est divisé en neuf provinces qui regroupent 50 millions de personnes. Dans ces 50 millions de personnes, il y a 500 000 soldats d'actifs et 4,5 millions de soldats de réserve. Le nombre de soldats d'actifs va en diminuant, car beaucoup de nations se sont aperçues que des grands contingents de soldats coûtaient beaucoup d'argent et étaient très difficiles à équiper et à entretenir. Et le budget militaire s'élève à environ 24 milliards de dollars par an, ce qui représente 2,8% du PIB. L'industrie sud-coréenne est très puissante. On connaît tous Hyundai, Samsung. Il y a aussi des complexes militaro-industriels. On va retrouver S&T Motive et Dazan Machineries, qui sont les principaux fabricants d'armes sud-coréens. Et ils travaillent en collaboration avec l'Institut Coréen Aérospatial. Les alliances militaires avec la Corée du Sud sont peu nombreuses. La plus grosse et la plus ancienne, c'est celle avec les Américains. Depuis la fin de la guerre de Corée, il y a 30 000 soldats américains qui sont stationnés dans le pays. Les forces armées sud-coréennes ont été créées par les Américains en 1948 sur une base de 25 000 gendarmes entraînés par les Américains. Ils ont participé au conflit qui a opposé la Corée du Sud avec la Corée du Nord. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi participé à un conflit majeur qui est la guerre du Vietnam, à hauteur d'un envoi de 300 000 soldats sur la période de cette guerre. Sur les 10 ans du conflit vietnamien, seulement 5 000 soldats sud-coréens sont morts, ce qui est infime. Et pourtant, ils ont été présents depuis le début. Alors, ils n'ont pas fait ça par générosité ou par altruisme. Ils ont fait ça pour l'argent car les États-Unis ont lâché un petit billet d'environ 1,7 milliard de dollars pour que les Sud-Coréens participent au combat. Et il s'est avéré que ces soldats étaient très bien entraînés et parfaitement à l'aise dans les jungles vietnamiennes. Quels sont les composants de l'armée sud-coréenne ? Alors, c'est très simple. Il y a trois, on va dire, trois grandes familles. L'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. C'est assez simple, leur gestion des armées. Petite parenthèse sur une force très spéciale, c'est l'unité 684, qui étaient des parachutistes, mais des parachutistes qui provenaient du civil. C'était des chômeurs, des petits criminels, des petits délinquants qui avaient suivi une formation de commando extrême sur une île qui s'appelle Silmido et qui avait pour unique et seule mission, c'est qu'en cas d'attaque terroriste sur le sol sud-coréen, ces hommes allaient être envoyés en Corée du Nord pour éliminer tous les dirigeants nord-coréens. Il y a eu un film dessus qui s'appelle Silmido, le nom de l'île où ce commando s'est entraîné. Bon, je vous la donne en mille. Ça s'est mal passé pour eux. L'unité a été dissoute. Ils n'ont jamais pu terminer leur mission. et la plupart sont morts dans des conditions assez spéciales. Bref, si ce film vous intéresse, si vous avez envie d'approfondir vos recherches, vous tapez Silmido et vous allez le trouver en streaming. Bref, poursuivons ! Comme vous vous en doutez, la présence américaine depuis les années 50 est très présente, omniprésente dans la vie des sud-coréens. Même au niveau de l'armement, c'est pareil. On va essentiellement parler de ce qu'on pourrait appeler de l'armement autochtone. A l'instar des Taïwanais, la Corée du Sud produit son propre matériel de défense et d'armement. Depuis plusieurs mois, Varsovie négocia également avec Séoul un partenariat industriel de défense ambitieux, après avoir déjà collaboré pour la conception du canon automoteur de 155 mm Krab. Selon la presse sud-coréenne, ces négociations auraient abouti au plus important contrat d'exportation sud-coréen, Varsovie ayant commandé 180 chars K2 Black Panther avec une option sur 400 exemplaires supplémentaires, ainsi que 670 canons automoteurs K9 et 48 avions d'attaque légers FA-50, le tout pour un montant évalué à plus de 15 milliards d'euros. Commençons par les fusils d'assaut. Le premier, c'est le K-11, qui est une arme un petit peu particulière, car c'est une arme futuriste qui mélange plusieurs styles. Et elle a une particularité, c'est qu'elle peut tirer d'un côté avec un canon pour des munitions en 5,56 et avec un autre canon des munitions de 20 mm. C'est une arme qui a été produite en petite quantité, environ 4 000 de 2011 à 2019, pour un coût par unité de 14 000 dollars. Le K2, c'est le fusil d'assaut en dotation dans l'armée du ROC. Sa production a été lancée en 1985 jusqu'à aujourd'hui. Bon, bien sûr, elle a subi quelques variations esthétiques avec le temps, mais le mécanisme reste sensiblement le même. Il y a peu tiré des munitions en 5,56 par 45. L'arme suivante, c'est le K1, qui est destiné plus aux forces spéciales. Elle a une crosse télescopique, un garde-main bien spécifique et peut tirer des munitions en 5,56 au temps. Elle est conçue depuis 1981 et encore fabriquée aujourd'hui. Arme de nouvelle génération, c'est le K16. Alors, pour les puristes, le K16, c'est une arme de soutien à un support. Sauf que là, il n'y a pas de dénomination officielle. Et la seule, on va dire, le seul acronyme que j'ai trouvé, c'est le K16. C'est un fusil qui a été construit, pensé, imaginé, sur une base d'air 15. Il y a trois versions avec des longueurs de canons différents. Et elle tire des munitions de 5,56 par 45. En gros, c'est un air 15 coréen. Et elle sera en service à partir de 2024. Terminons sur les fusils d'assaut avec le STC-16 qui fait partie des armes de nouvelle génération. Le STC-16 est une arme de nouvelle génération qui va être en dotation très prochainement, sûrement, 2023. Il y a quelques armes qui sont en circulation au sein de différentes unités, mais ce n'est pas encore produit à des échelles pharaoniques. Mais c'est le prochain remplaçant du fusil K2. Poursuivons sur les armes de support. Il y en a quatre. Une qui est très ancienne, qui est la K3, mais on n'en parlera pas spécialement. Et trois modèles beaucoup plus récents. La K12 est chambrée en 7,62 par 51. C'est une copie, une inspiration de la Minimi. Une MK48 si vous aimez les modèles américains. Il y a la K16 qui est chambrée en 7,62 par 51 et qui ressemble grandement à une M60 américaine. Et terminons avec la K15 qui est la remplaçante de la K3 et qui est chambrée en 5,56 par 45. Ces armes peuvent être équipées sur des véhicules ou alors directement sur un soldat d'infanterie. Enchaînons sur les fusils de précision. Le K14 fait partie de ces armes nouvelle génération qui a pour vocation de pouvoir être déployées sur tous les types de terrain. On n'en sait pas beaucoup de choses. Ce sont des armes où il n'y a pas trop de données dessus. On peut voir essentiellement des vidéos d'utilisation notamment par l'armée sud-coréenne. Le STSR-23 est le nouveau fusil de précision semi-automatique. Rien à dire dessus de plus parce que les informations sortent un petit peu au compte-gouttes et j'aurais aimé vous en dire plus mais je ne peux pas. Et terminons avec les armes de précision avec le STSR-20 qui est la copie du M82 de chez Barrett. Les images parlent d'elles-mêmes. Terminons avec les submachine guns et les armes de poing. Le K7 est un SMG un submachine gun. Vous allez me dire, ça ressemble beaucoup au MP5. C'est le cas. Pourquoi ? La simple et bonne raison, c'est que faire importer du matériel HK en Corée du Sud coûtait énormément d'argent. Donc le gouvernement a préféré développer sa propre gamme d'armes. Ils ont eu raison car elle a été développée dans les 90 et encore utilisée aujourd'hui. Donc je pense que c'est assez rentable. Elle est chambrée en 9mm et je crois la petite histoire c'est que même les chargeurs de Uzi sont compatibles avec. Le STSM-21 fait partie encore de ces armes nouvelle génération. C'est une arme qui va remplacer progressivement le K7. Et en arme de poing, c'est pas la panacée. Il y a le K5 qui est un pistolet semi-automatique qui date des années 80. Bon, on va dire que depuis ils ont fait mieux. Et ils développent le STP-9 qui, je pense, va être l'arme de dotation au sein du ROC. Et en arme de destruction, tout comme Taïwan, ils vont développer leur propre gamme notamment avec le HATIC qui est un Javelin sud-coréen. Les drones, la Corée du Sud en fabrique aussi. Il y a des drones aériens. J'ai trouvé très peu d'infos dessus. Mais aussi des drones terrestres. Comme vous pouvez le voir en vidéo, ces drones, ces véhicules télécommandés, peuvent accomplir différentes missions. Que ce soit acquérir une cible ou alors transporter des blessés, par exemple. Pour équiper ces armes, et bien, figurez-vous qu'ils vont produire leur propre vision nocturne et thermique. Même leurs points rouges. Notamment avec le fabricant Dye Optical. Pour tout ce qui est laser, d'après ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'Holosun. Voilà, je crois que Dye Optical en sort quelques-uns, mais je ne suis vraiment pas sûr. Passons maintenant au vestimentaire, au camouflage. On va dire qu'il y a deux catégories de camo. Trois camo, plus tendance occidentale, américaine, avec le Rock Woodland, le Rock Desert et le Rock Pat. Et ensuite, deux autres camos un peu plus russophiles avec le Wave Pat et le Granit B. Pour le casque, celui en dotation, c'est le KHB 2000 qui est une copie du page d'été américain. Maintenant, d'après ce que j'ai lu, c'est pareil, c'est tout récent. Ils sont en train de développer des casques beaucoup plus, on va dire, modernes. Quand je dis modernes, ça ressemble à des miches 2000. Voilà. Mais on est en plus dans une inspiration moderne et qui correspond plus, on va dire, aux besoins du moment. Même si les forces spéciales, j'en ai vu quelques-unes qui sont sur des hopscores. Le casque de dotation, ça sera ce fameux casque. Pour les gilets, l'équipement, on va dire, l'équipement lambda du soldat, c'est pas la panacée. Les plus chanceux ont du matos américain, notamment les JPC, comme vous pouvez voir sur la photo, ou alors des copies d'AVS ou même encore des vestes de combat qui sont fabriquées en Corée du Sud. Il n'y a pas grand choix, un petit peu comme à Taïwan où c'est beaucoup de la reproduction. Ce ne sont pas les mêmes priorités, à vrai dire, je pense, pour l'équipement vestimentaire. Voilà, on a fait le tour de la Corée du Sud. Peut-être qu'on fera la Corée du Nord si on arrive à trouver quelques informations. Et là, on aura le combo parfait. Pour ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !